Monsieur Lurton, Monsieur Vincent Descœurs, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Au moment d'aborder l'examen de cet article 5, je souhaiterais attirer votre attention sur les cas particuliers de familles dont les enfants souffrent de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, dyslexie, dyspraxie et autres. Des familles qui, en l'absence de structures d'accueil spécialisées, peuvent être amenées, souvent amenées, à dispenser l'instruction de ces enfants à leur domicile. Il me semble important, comme vient de l'évoquer notre collègue Gilles Lurton, que nous accordions une attention toute particulière à ces familles confrontées à de multiples difficultés, qu'il s'agisse du repérage de ces troubles, de leur reconnaissance, y compris par l'éducation nationale, ou encore de l'identification de professionnels susceptibles de leur proposer un accompagnement personnalisé adéquat. Dans le même ordre d'idée, alors que nous allons évoquer la question des enfants en situation de handicap, je souhaiterais qu'on puisse, Monsieur le Ministre, faciliter l'inclusion des enfants qui souffrent de maladies du métabolisme, des maladies du métabolisme qui nécessitent des régimes alimentaires spécifiques. En effet, ces intolérances alimentaires peuvent conduire à des situations d'exclusion, exclusion de la restauration scolaire en premier lieu, mais aussi d'activités, comme les classes découvertes, par exemple. Aussi, il me semble utile que nous puissions profiter de l'examen de ce texte pour inscrire dans la loi l'obligation de mise en place de projets d'accueil individualisés pour ces enfants. Je vous remercie.